Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr, nous sommes ici à Cannes, au palais des festivals de Cannes précisément, dans le cadre du Salon International des Jeux au sens large, et vous allez voir qu'autour de la World Game Cup, vous allez bien y voir ici, il y a beaucoup beaucoup d'autres types de jeux, dont des jeux vidéo évidemment, mais des jeux de société aussi, et là nous sommes jeudi soir, donc les préparatifs viennent de se terminer pour la World Game Cup, donc on va vous montrer ça, ça se passe là-bas, tout du long là-bas, allez venez, suivez-moi, c'est par là. Pour l'instant on a des zones un peu bariolées derrière, là c'est la zone freeplay, donc là où tout le monde pourra jouer un petit peu comme il veut aux différentes versions des jeux. Ici ce sera la petite scène, juste là, vous voyez, hop, ici, à gauche là-bas c'est la zone console, par ici, et à gauche là la zone arcade, comme vous pouvez voir il y a le staff qui s'amuse un petit peu maintenant que les bandes ont été installées, ça a été un gros gros travail toute la journée, donc voilà, bah écoutez, je vous laisse aller voir. Il n'y a pas beaucoup de combos, mais il fait super mal, et en corner il y a moyen de mettre des putains de trucs de flou, j'ai dit. On va donc bien. Bon on y va ? Bon on y va ? Ah bah tiens vous êtes là, ça tombe bien ! Donc voilà, on est toujours à la World Game Cup, hein ? Le tournoi de jeux de combat qui se déroule du 25 au 27 février au palais des festivals de Cannes, on va montrer un petit peu comment ça a été aménagé, et comment ça se passe à l'intérieur. Ici par exemple à gauche on a une zone de freeplay, où les gens peuvent s'entraîner. On a du Street Fighter 4 bien évidemment, on a aussi du Marvel vs. Com 3, on a du Soul Calibur 4 là-bas, j'ai vu du Blaise Blue aussi un petit peu. Venez, c'est par là, je vais vous en montrer d'autres. Allez venez ! Sur la gauche ici c'est la petite scène, vas-y montre leur poufille un petit peu. Donc là il y a en ce moment du Street Fighter 4, mais on a eu aussi une partie du tournoi de Soul Calibur. En ce moment on est vendredi pardon, et donc c'est les tournois en équipe qu'on a vu pour la plupart aujourd'hui. Et derrière là on a une autre zone de freeplay, mais qui est réservée aux gens qui sont inscrits dans les tournois. Donc voilà, il y a quand même déjà pas mal de monde on peut voir, et évidemment c'est tous jeux confondus. Là-bas par exemple, on a la zone arcade, où là en ce moment on a un tournoi de KOF 2002 UM. Et évidemment on doit tout ça au Versus Dojo dont on vous avait déjà parlé. Je vais vous montrer la scène principale pendant qu'il n'y a personne, venez. Alors ici on a le staff, l'organisation, qui s'occupe un petit peu de toutes les inscriptions. Montre-les parce que sans eux rien ne serait possible. Là-bas le streaming, à gauche. Et tiens on a Asenka qui parle juste derrière là, chope Asenka deux minutes, on va en profiter. Vu que t'as rien à faire un petit peu là. Ça va Asenka ? Ouais ça fait deux minutes de pause avant BlazBlue. Ok très bien, bon comment ça se passe pour toi ce premier jour ? Ça se passe plutôt bien, pour la première fois on est dans des délais, les finales se déroulent à l'heure. Et c'est le plus important, c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment qu'en un tournoi il y ait un programme de regarder sur Gameblog. On voulait que c'est comme à la télé, ça arrive au moment où c'est annoncé. Et en plus c'est chaud parce que c'est du direct. Dès qu'il y a un problème technique, c'est normal, on dirait que ça arrive, c'est compliqué très vite. Il y en a eu des problèmes, il y en a toujours. Un petit truc optimisé sur le son, on espère que ça sera parfait pour demain. Ok impeccable, justement alors demain c'est le gros jour tu m'as dit. A priori pour l'instant c'est un petit peu calme, même si je trouve qu'il y a quand même du monde un peu partout. Non mais disons que les tournois team c'est généralement les plus fun mais c'est le vendredi. On rappelle juste que les tournois team c'est aujourd'hui vendredi. Ouais voilà les tournois team le vendredi. Et en fait ce qui se passe c'est que le gros jour c'est le week-end parce qu'il y a tous les solos et il y a les world team. Et les world team ça c'est du sport, c'est le spectacle. Ok très bien on sera là merci. A tout à l'heure. Allez venez on continue par là. Donc là il y a un peu plus de bruit mais il n'y a pas grand monde pour l'instant et justement c'est pour ça qu'on est là on en profite. C'est la grosse scène où se déroulent un petit peu tous les gros tournois et les grosses finales évidemment. Là on a toute cette aire de là pour que les gens puissent s'asseoir. Vous allez voir forcément des images avec des gens dessus. Et un gros écran sur la gauche là-bas où on peut voir Tekken 6 tourner. Je suis assez content parce que pour une fois que c'est pas Street 4 c'est très bien. Et puis voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc il y a à peu près 500m² ça a été très bien organisé. Tout se passe plutôt bien. Quoi qu'il en soit en tout cas les joueurs sont là, le plaisir est là et la foule est là vous pouvez le voir. Et bien donc continuez à vous balader. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors voilà, on est toujours à la WGC et le tournoi Les Blos en 2 vs 2 vient de se terminer, ce sont des français qui ont gagné et je vais leur demander de se présenter Alors moi c'est Chrono, j'ai 21 ans, je joue Asama, depuis un an et demi C'est Skill, j'ai 18 ans, 27, je joue Ragna 18 ans, c'est vachement jeune, t'as gagné le tournoi, vous avez gagné le tournoi Ouais, en fait c'est parce que j'avais de l'expérience derrière moi Et grâce à cette expérience j'ai pu un peu surmonter le stress que j'avais dans ce tournoi Bon bah c'est génial, en tout cas félicitations Alors pourquoi est-ce que vous devez vous jouer à BlazBlue ? Alors qu'il y a beaucoup de gens qui se répandent sur Street ou qui vont sur d'autres jeux Pourquoi est-ce que vous avez choisi BlazBlue ? Alors BlazBlue a une ambiance qui est plus japonaise, qui nous attire plus à la base, plus manga en fait Moi Asama c'est un perso que j'adore, il me plaît beaucoup, il me fait penser à Michael Jackson, ça me fait rigoler Et Street, honnêtement, on trouve ça trop simple au niveau du gameplay Le style 3D du nouvel opus ne nous plaît pas, la musique ne nous plaît pas Enfin voilà, la musique de BlazBlue, d'Eisuke Ishiwatari, c'est du rock, voilà on adore quoi Et toi alors ? Moi c'est à peu près la même chose La complexité du jeu m'attire beaucoup, les personnages, le chara-design, voilà quoi, le style japonais C'est vraiment ça Bon bah ok, et bah écoute impeccable, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé en tout cas devant GameCov Et bravo d'avoir gagné, et à bientôt j'espère, l'année prochaine pour défendre votre titre Ah certainement, oui Une nouvelle rencontre sur vous, merci beaucoup Pas de problème, et le Stunfest aussi au mois de mai à Rennes Et les deux gros événements de l'année, il ne faut pas oublier celui-là non plus Vous y serez alors ? Normalement, moi j'y serai et lui il passe son bac Alors bonne chance pour les autres choses, à bientôt, merci beaucoup, ciao ciao C'est vrai qu'on peut pas, mais on continue avec nous Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas Tu vas, tu vas Alors voilà, on est à la fin de la World Game Cup, on est dimanche soir et on est avec Orodi le Cardinal Puisqu'il traîne Seget depuis maintenant un sacré bout de temps dans le milieu du Versus Fighting Et il a été le gagnant ce soir du tournoi à Marvel's Qualcomm 3 qui est donc le premier tournoi officiel qu'il y a eu en Europe sur le jeu Et donc il y a eu un très très beau parcours sur lequel tu vas revenir, il y a eu une superbe demi-finale assez particulière Et puis derrière une finale où j'ai l'impression que tu t'es un peu baladé, alors parle-nous un peu de tout ça Et bien déjà il faut dire que dans le tournoi il y avait vraiment beaucoup de niveaux pour un jeu qui est sorti il y a deux semaines il y avait beaucoup beaucoup de niveaux Le seul truc c'est qu'à la sortie de pool, niveau répartition en fait les plus forts se sont retrouvés dans la même moitié Parce qu'il n'y a pas encore de tête de série tout simplement comme le jeu est nouveau Donc les plus forts se sont retrouvés dans une moitié Et j'ai dû affronter mon ami avec lequel on s'est entraîné sur le jeu en demi-finale Donc l'adversaire qui me faisait le plus peur C'était Frionnel dont tu parles Frionnel exactement, voilà Et bon bah j'ai gagné, il fallait bien qu'il y en ait un des deux qui gagne C'était un peu la finale avant la finale finalement C'était complètement la finale Il faut dire que lui-même en quart de finale a affronté un des favoris, un champion américain Très fort, bon il n'en a fait qu'une bouchée Mais tout s'est passé de notre côté Ce qui fait qu'en finale c'était un peu plus simple et j'ai pris quelques libertés En tout cas c'était super joli, t'as même fini avec, t'as joué un petit peu avec le X-Factor j'ai vu ça Voilà, voilà, c'est des petites choses un peu techniques dans le jeu Qui font la différence Alors justement en parlant de ça, il y a beaucoup de gens qui disent que finalement c'est pas si technique que ça C'est quand même un peu bourrin, Marvel vs. Capcom 3 Toi qui est maintenant le spécialiste officiel Voilà, d'ailleurs tu as eu des Gameblogs à faire le test On le rappelle Alors qu'est-ce que t'en penses de ce jeu là Comme ça en une minute tu nous expliques un petit peu Est-ce que c'est aussi technique qu'un Street ? Je pense pas Est-ce que malgré tout quand même il y a des choses à savoir Et qui fait que le jeu est quand même relativement technique ? Déjà c'est pas tout à fait la même technicité C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, oui les combos sont faciles à faire Maintenant la vraie stratégie du jeu c'est de construire une team Une team avec des persos complémentaires pour gérer tous les versus Et vraiment très bien gérer son X-Factor Parce que c'est ce qui fait qu'un match peut être tourné Par exemple à un moment j'ai fait une erreur Mon adversaire a activé un X-Factor Et il a failli me tuer mes trois persos alors qu'il lui restait un pixel de vie C'est vraiment cet aspect-là très technique Un peu comme dans les jeux de cartes d'ailleurs avec les decks de cartes Qui fait que ce jeu est super intéressant et super riche en fait simplement Et alors il y a aussi des strikers apparemment ont vraiment un rôle très 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 particulier Au moment où tu les utilises, explique nous un petit peu ça vite fait Ça fait partie de la stratégie du jeu C'est-à-dire que les strikers peuvent aussi bien être offensifs que redonner de la barre de fury C'est vous qui choisissez Parce que chaque personnage se décline en trois possibilités de strikers Maintenant le piège où certains tombent c'est de les appeler trop souvent Parce qu'un striker qui vient sur le terrain prend double dégâts Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser Ok bah écoute merci pour toutes ces précisions Oro Maintenant tu connais un petit peu le tournoi T'as vu un petit peu comment ça s'est déroulé J'aimerais un petit peu ton avis sur l'organisation Ça a l'air d'être encore mieux organisé en tout cas que l'année dernière Et puis il y a eu vraiment de beaux matchs sur pas mal de différents jeux On a eu du Soulka, on a eu du Street, on a eu du Marvel, on a eu du Tekken On a eu vraiment plein plein de bons jeux Il y a aussi la zone arcade Alors qu'est-ce que tu penses un petit peu au final de ce tournoi C'est quoi ton bilan pour toi ? Déjà contrairement au dernier World Game Cup Ils ont fait les inscriptions online C'est-à-dire que tout le monde s'inscrivait sur internet un mois à l'avance Ce qui fait qu'ils ont eu le temps de bien préparer ça Et qu'il n'y avait pas de caisse en fait sur place Et donc pas de perte de temps à faire les poules Tout était déjà prêt Ce qui a fait que les tournois étaient super fluides Et ça c'était impec Du coup mieux rôder quoi c'est ça que tu veux dire ? Exactement voilà Voilà c'était rôder Et beaucoup de joueurs étrangers mais ça comme tous les ans Ce qui fait qu'on voit des têtes qu'on ne voit pas sur Paris Alors il n'y avait pas de japonais cette année mais malgré tout il y en avait des américains On avait des russes, on a vu des slovaques, on a vu des anglais, des italiens, des espagnols Bref il y avait quand même beaucoup de monde et un gros gros niveau sur Street notamment T'as peut-être regardé un petit peu On a vu des mignonnes qui a gagné le tournoi solo de Street Fighter Le main tournoi Et le fameux qui a perdu contre Frionnel en quart et qui était assez favori pour Marvel Mais c'est un gros joueur, vous avez pu le voir sur Street Ok bon bah écoute merci beaucoup Oro Voilà la World Game Cup c'est terminé On espère que vous êtes bien amusé avec nous Et puis je vous donne rendez-vous bientôt sur GameBlog.fr pour notre nouvelle GameBlog TV Alors à ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501